ok on va prendre le Mishnabrura on va on va faire on va faire le on va commencer donc on va lire le Shulchan Arr qu'on a déjà commencé hier d'accord donc en fait on va finir un petit peu les Alachot de Goye donc on va finir les Alachot Goye dans ce Siman parce qu'après on va parler d'autre chose Siman Shinzaïn oui oui on l'a fini depuis longtemps Shinzaïn on est au Cif He et on va lire le Shulchan Arr qu'on va lire le petit guillemel alors rappelez vous voilà on était arrivé au Cif He rappelez vous on avait vu trois visions d'accord non non on est au He donc on a vu trois visions dans la Alachah donc là maintenant on va parler que de Alachah d'accord on oublie la Sougya il y a Shvut des Shvut c'est-à-dire de faire un double d'Irabbanan c'est autorisé quand c'est l'Etsorech mitzvah ça c'est l'Olorambam on a vu selon les Tzorech mitzvah exclusivement on a vu la vision de Tosfot qui disait que non Jvut des Jvut même les Tzorech mitzvah c'est interdit deuxième avis et on a vu l'avis du Baal Aitur qui dit même un seul Jvut c'est-à-dire de demander à un Goy de faire une Melachah qui est même dans le Torahic c'est autorisé quand c'est l'Etsorech mitzvah très très bien donc ça c'est le Shulchan Aruch le Shulchan Aruch il tranche Alachah les Ma'asé comme le Rambam c'est-à-dire que demander à un Goy Shvut des Shvut des Tzorech mitzvah c'est autorisé d'accord même quand c'est pour un Cholik Tzak quelqu'un il est un petit peu malade ou même si c'est par exemple pour une grande perte c'est autorisé ça c'est le Shulchan Aruch c'est comme ça qu'il tranche et le Rama ramène la notion du Baal Aitur c'est-à-dire cet avis qu'il pense que même dire une fois c'est-à-dire de dire à un Goy d'accord et que lui il fasse une Melachah qui est même des Horaïtah donc on est dans une situation de un seul des Rabbanan ça reste autorisé évidemment les Spharadim ne peuvent pas s'appuyer sur cet avis même les Ashkenazim au revoir c'est pas du tout évident comme on l'a vu dans le Siman Rechaïn Vav d'accord très très bien on va commencer le Mishnam Roura d'accord mais avant de commencer le Mishnam Roura je vais simplement vous poser une question qui est très halakha les ma'asé donc on a vu que de demander à un Goy de faire une Melachah qui est d'ordre rabbinique c'est autorisé c'est autorisé ouais pourquoi ? parce qu'on est dans une situation de double des Rabbanan je vous pose la question lorsque un Juif il fait un double des Rabbanan par exemple il va faire une Melachah des Rabbanan avec un Shinoui quand c'est l'Etsorech Mitzvah c'est autorisé vous dites oui parce qu'il y a un Shinoui alors il y a un Shinoui plus une Melachah des Rabbanan on est dans un cas de Shvut des Shvut les Tzorech Mitzvah mais là on parle dans un Juif c'est pas un Goy pour l'instant ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch c'est que c'est un Juif qui demande à un Goy de faire une Melachah des Rabbanan donc le fait de demander à un Goy c'est un interdit d'ordre rabbinique le fait que lui il fasse un interdit des Rabbanan c'est un deuxième ils sont mis des Rabbanan on est dans un cas de double des Rabbanan mais si maintenant le Juif il fait lui-même un Shvut des Shvut par exemple il va maintenant remonter les plombs il va remonter l'électricité si on considère que l'électricité c'est des Rabbanan d'accord il va maintenant le faire avec le coude hop comme ça quand c'est l'Etsorech Mitzvah vous dites que non alors ce qu'on appelle Shvut des Shvut des Shvut des Tzorech Mitzvah est-ce que le Shvut des Shvut des Tzorech Mitzvah c'est que avec un Goy ou bien alors non c'est même avec un Juif qu'est-ce que vous en pensez vous dites que non toi tu dis que non 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 je n'ai pas parlé de ça j'ai dit lorsque un Juif il fait un double des Rabbanan par exemple oui ma question c'était si on est deux je vais faire ensemble le Mulaqa qu'est-ce que ça change si on est à deux ou si on est tout seul maintenant on est dans une situation où on fait un double des Rabbanan par exemple il va faire avec un Chinouille un interdit d'ordre rabbinique le fait de faire avec un Chinouille c'est un des Rabbanan avec un ordre rabbinique c'est un deuxième des Rabbanan donc on est vraiment dans une situation de ce qu'on appelle Jvout et Jvout Stéphane il nous dit que non pourquoi Stéphane il nous dit que non parce que le Shulchanor il n'a pas parlé d'un Juif qui fait un double des Rabbanan il a parlé seulement dans un cas où je demande à un Goy qui passe lui-même un des Rabbanan alors pour le Juif ce n'est pas possible et bien non monsieur c'est autorisé véritablement il y a un Biur Al-Acha il y a un Chazoni il y a un Rabel Yashiv il y a une grande majorité des Potskims qui pensent que c'est autorisé il n'y a aucune différence entre un Goy et un Jem aussi Rabobadia ils disent que maintenant même un Juif quand c'est le Tzorech Mitzvah attention hein alors quand c'est le Tzorech Mitzvah je peux faire une un Issour des Rabbanan avec Shinoui d'accord comme ça je le transforme en double des Rabbanan d'accord donc quand un homme et bien justement il fait un double un interdit qui est interdit que à cause de de Xerot de des Rabbanan on appelle ça Shvut et des Shvut c'est autorisé il n'y a aucune différence si je demande au Goy qu'il passe une Mélacha des Rabbanan ou que moi je veuille justement une Mélacha qui est des Rabbanan un double des Rabbanan c'est pas dangereux parce que le Juif qui a fait ça pour en faire chez moi il y a un Seul un Mashour j'entends j'entends mais il ne faut pas oublier que c'est les Tzorich Mitzvah c'est seulement les Tzorich Mitzvah donc c'est dans un cadre particulier dans un cas où il y a un double des Rabbanan quand c'est des capes qui sont particuliers alors on n'a pas il n'y a pas de Xerot les plombs ils ont sauté moi je vais je ramène voilà par exemple si maintenant il n'y a pas de encore une fois alors je vais t'expliquer qui douche du vendredi soir tu le fais alors non on appelle ça Tzorich Mitzvah quand maintenant je suis au nu noir on ne peut rien voir on ne voit vraiment rien là effectivement là ça serait autorisé alors encore une fois il faut faire attention parce que parenthèse c'est déjà des petits détails c'est déjà des petits détails mais il y a un Rabbanan qui dit que quand tu le fait de remettre les plombs comme ça c'est pas des Rabbanan pourquoi ? oublie l'électricité oublie l'électricité il dit parce que tu arrives exactement au même résultat il n'y a aucune différence dans le résultat pour maintenant c'est une Mahloquette à Kharoni dans la manière de faire est-ce que c'est la manière de faire ou c'est maintenant le résultat il y en a qui Rabbanan il dit non quand maintenant je fais mes chinouilles c'est-à-dire que le résultat aussi il n'est pas bon mais si maintenant c'est exactement la même chose d'accord un interrupteur tu l'allumes comme ça ou tu l'allumes comme ça il n'y a aucune différence en termes de conséquences c'est exactement la même chose donc du coup c'est pas vraiment un déorail c'est pas vraiment vraiment moi je donne un exemple selon les méquilibres mais il y aura des méquilibres qui vont te dire qu'effectivement quand tu es dans le noir il n'y a pas de goye dans les or et là quand justement un homme il pourra faire comme ça pourquoi ? parce que ça s'appelle chevou des joutes l'électricité c'est des Rabbanan et en plus justement le fait de vers comme ça c'est un chevou des joutes le tz'ach mitzvah ça va se quand même autoriser une petite anecdote à ce sujet c'est un gars qui a mis son copain pour un jeudi soir un jeudi soir il dit écoute quand tu arrives à la porte il faut se mettre avec le pied quand tu arrives à la porte tu arrives à la porte comme ça et après il dit mais qu'on n'est pas chavage il dit non mais quand tu seras chargé de cadeau il faut s'habituer ok d'accord donc ça c'était important de rappeler cette notion de ce qu'on appelle le tz'ach mitzah maintenant aussi à part ça qu'est-ce qui s'appelle le tz'ach mitzah vous savez que aussi le tz'ach mitzah c'est aussi une grande marquette qu'est-ce qui s'appelle le tz'ach mitzah je te donne un exemple je vous donne un exemple prier des tz'ibour c'est le tz'ach mitzah ben oui normalement oui ouais alors c'est pas évident il y en a qui disent le tz'ach mitzah c'est comme quelque chose je peux pas faire autre chose qui t'a demandé voilà qui t'a demandé prier des tz'ibour prier des tz'ach mitzah c'est quand maintenant je peux pas faire la mitzah du tout mais là cette mitzah je vais la faire maintenant moins moins b'hidur moins b'hidur c'est-à-dire que je vais pas la faire avec avec un c'est vrai c'est vrai mais c'est un hidur dans la mitzah de Kabbalah non oui mais c'est pas maintenant une mitzah à part entière c'est pas que quand tu pries et tu pries avec b'hidur c'est pas la même tu es là donc en fait tu vas améliorer la mitzah ça s'appelle pas tu es mitzah le prix Meghadi il dit pas du tout le fait de prier si on considère comme étant une mitzah à part entière et donc du coup on peut demander à un goy de remonter les plombs le jour de Shabbat d'accord pour un tz'ibour d'accord bon d'accord donc ça c'était ces deux points savoir qu'est-ce qui s'appelle tu es mitzah manger chaud c'est pas tu es mitzah non j'ai besoin moi ma daf ma daf il faut qu'elle soit bien chaude pour que je la mange on est Shabbat mitzah non tout ce qu'on appelle mitzah c'est quelque chose maintenant d'accord il y a une obligation mais que maintenant quand tu peux le manger froid alors si le bonhomme il n'aura pas de quoi manger peut-être que c'est différent mais quand maintenant il y a de quoi manger mais simplement ça sera un peu froid là ça reste quand même ça reste pas une mitzah et donc du coup on ne va pas appliquer ce principe de Shavut et Shavut et Shavut oui monsieur Ventura si d'après le prix négatif le fait de prier des midian c'est une mitzah de oraitah alors pourquoi pas de oraitah on n'a pas dit de oraitah c'est une mitzah quand on parle de mitzah c'est même mitzah des rabbanans alors pourquoi est-ce que dans ce cas-là puisque c'est un Shavut des Shavut pourquoi est-ce que même un juif tu ne peux pas le faire ce qui est un autre non lui le prix négatif c'est autre chose il ne faut pas confondre les deux sujets le prix négatif il dit qu'un juif tout ce qu'on a permis c'est lorsque l'homme ne fait pas une action mais dès d'accord du moment dès lors que le juif fait une action c'est interdit même si on est Shavut et Shavut et Shavut et Shavut et Shavut et Shavut ça c'est un principe que lui il dit aucun rapport avec maintenant l'histoire de minyan ou pas à part ça il y a un autre prix négatif qui n'a pas vraiment de relation avec ce qu'on vient de dire lui il pense que prier Béminyan ça reste quand même une mitzah donc on va appliquer le principe de Shavut et Shavut et Shavut et Shavut à la Habsukah on peut être coulant on peut être coulant qui dit qu'un Shavut et Shavut même un juif il peut le faire ça c'est la majorité des poskims encore une fois monsieur Ventura il faut pas il y a deux choses il y a est-ce que le minyan c'est une mitzvah oui ou non ça c'est un premier sujet un deuxième sujet c'est est-ce que le Shavut et Shavut lorsque c'est le juif qui le fait c'est autorisé ou pas ça c'est un deuxième sujet et je ferme la parenthèse on revient maintenant le crochet maintenant on revient sur le Mishnabroura le Mishnabroura va simplement expliquer le Shul Khandaour donc il n'y aura rien de nouveau d'accord nous on a compris Jvoud et Jvot et Shavut c'est autorisé c'est le Rambam regardez ce qu'il nous dit le Mishnabroura Seif Katan Yutet donc je suis Paj Kouf Aleph je suis Siman Shinzaïn Seif E tu es là Stéphane Gabriel pardon monsieur Ventura je suis ah 202 202 vous voyez vous l'avez Gabriel je suis là ok tout le monde a oui donc vous voulez qu'on relise le Shul Khandaour ou ça va oui on le relit on relit le Shul Khandaour quelque chose qui n'est pas un travail interdit par la Torah et il n'est interdible de le faire pendant Shabbat que à cause d'un problème de dérabanan ouais je peux demander le Juif peut demander au Goy de le faire pendant Shabbat à condition qu'il y ait une nécessité ou de maladie ou s'il y a une grande perte d'accord il y a un grand besoin ou pour le besoin d'une mitzvah et là il va nous donner des exemples un Juif peut demander à un Goy pendant Shabbat de monter sur l'arbre qui est un interdit d'ordre rabbinique le fait de monter sur un arbre est interdit simplement d'ordre rabbinique pour nous amener le Shophar pour nous permettre de faire la mitzvah de Shophar pour sonner une kia de mitzvah ou bien alors ou d'amener de l'eau par le Shatzar donc un Shatzar évidemment c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique sur lequel on n'a pas fait de hérouv pour justement laver quelqu'un qui ne se sent pas bien et on a vu que c'était la chita de Tosfot qui disent que c'est interdit ok et là on arrive sur la vision du Rama qui dit que plus tard le Shul Hanaruch lui il tranche comme le Rambam c'est à dire que ces moutards et pas comme ceux qui sont sont plus exigeants c'est à dire l'opinion de Tosfot et là le Rama c'est la phrase la plus importante c'est à dire le Shul Hanaruch et regarde plus haut ce qu'on a vu dans le Shul Hanaruch c'est à dire qu'il y a le Shul Hanaruch dans le Shul Hanaruch qu'il y a qu'il y a qui autorise quand c'est pour une mitzvah de même demander à un goye qui fasse une melacha qui est dans Torah il faut voir là-bas dans le Seif comment on a tranché que les soeurs Gadol le Mishnam mais évidemment quelque chose qui interdit simplement d'ordre Torahique ça sera interdit d'accord de le faire par le non-juif même pour la mitzvah parce que tout ce qu'on a autorisé c'est de demander à un goye de faire un essur qui est d'ordre rabbinique et donc on ne peut pas demander à un goye d'allumer une bougie pour pouvoir prier parce que même si le fait de prier c'est une mitzvah il n'en reste pas moins que de demander à un goye d'allumer une lumière et bien lui il fait un interdit qui est d'ordre Torahique et ça c'est interdit d'accord voilà c'est quoi à condition qu'il y ait une nécessité ici puisque l'interdit qu'on va demander au goye il n'est que d'ordre rabbinique c'est très simple on est toujours dans le même principe je demande au goye de faire une mêlaha des rabbiniques puisque l'interdiction elle est simplement d'ordre rabbinique d'accord l'action du goye elle n'est interdite que par les khachmés israël et puis le goye et aussi le fait de parler à un goye de demander quelque chose à un goye il n'est simplement interdit que il n'est pas de rabbinique avec ça s'appelle un double sur un autre et les khachmés israël n'ont pas fait de gzera dans ces cas là c'est quoi les cas comme un homme il y a une petite maladie ça on verra ça plus tard quelqu'un qui est malade et qui est vraiment halité alors là il peut perdre un membre il peut perdre dans la vue même un juif il peut faire un juif lui-même un seul juif un seul des rabbiniques c'est autorisé d'accord donc on parle maintenant que le bonhomme il a un petit mal de tête on parle pas maintenant que le bonhomme il est halité un juif il peut faire un des rabbiniques il a besoin maintenant d'une melakha d'accord on parle d'horaita un des horaita d'accord de demander à un juif de transgresser un interdit d'ordre touraïque c'est seulement dans un cas de pico-ach-pefech quand le bonhomme il est en danger de mort s'il n'est pas en danger de mort il est vraiment halité d'accord il est sur le lit il ne peut pas bouger il est très mal il n'y a aucun problème de faire des melakhod qui sont d'ordre rabbinique mis des rabbiniques même un juif il fait une melakha des rabbiniques il n'y a aucun problème quand par contre alors c'est pas que maintenant il y a un membre qui est en danger alors là il peut d'accord c'est à dire que le bonhomme il a simplement un petit peu mal à la tête ou quoi il peut demander à un goï de faire un interdit des rabbinanes d'accord ça sera autorisé Veda et Sach Che'en Medamim alors là c'est un Magadabram qui est très important en fait il a commencé avec le Raviyah de hier petite parenthèse petite parenthèse le Raviyah disait que si on peut faire une méchitza d'homme ouais donc du coup on peut amener l'objet si on peut amener l'objet ça ne s'appelle pas que je profite de la melakha du goï donc la question est de savoir pourtant dans l'agmara on a vu que ils ont galéré pour amener le normalement il n'y avait pas de problème on peut très bien demander au goï parce que justement même s'il pouvait même s'il pouvait passer par un déoraita c'est à dire qu'il pouvait passer par un rachutarab ça aurait été autorisé parce que moi je peux le faire mais ça sera éterne comment expliquer le Raviyah il dit c'est une sorte de maritaï en d'autres termes je ferme la parenthèse en d'autres termes ce qu'on voit de là-bas ce qu'on voit de ce Raviyah là c'est qu'on ne peut pas commencer à inventer des on ne peut pas commencer à dire ce chevout là on est matière ce chevout c'est pas parce qu'on a vu un chevout des chevout qu'on va extrapoler à tous les chevout des chevout non monsieur regardez ce qu'il nous dit il dit on ne peut pas comparer une chose à l'autre on ne peut pas comparer une chose à l'autre et tout ce qu'on peut autoriser c'est les exemples qui sont ramenés dans la Gmara c'est à dire que sur lesquels les chachamim se sont exprimés parce qu'évidemment par rapport à la milah ils n'ont pas autorisé de demander à un goï de faire un melaha qui est émis de l'orait c'est à dire par exemple de lui chauffer de l'eau on n'a pas autorisé le goï de chauffer l'eau pour le bébé tout ce qu'on a permis c'est simplement de passer par un dérabanane passer par un khatser on voit que celui qui achète un appartement ou un karka en Eret Israël c'est une très très grande mitzvah sur laquelle on peut même demander au goï d'aller au Arkaot je lui amène l'argent il prend l'argent il va m'acheter un appartement en Eret Israël parce que c'est une mitzvah d'accord c'est une très grande mitzvah d'avoir son propre appartement en Eret Israël maintenant je ne sais pas ça vous allez me dire ce que vous en pensez j'imagine que oui mais évidemment s'il y a un goï qui habite dans l'appartement et j'achète je fais une mitzvah de malade pourquoi ? parce que je suis en train de racheter une partie d'Eret Israël qui appartient à un goï et il appartient à un juif ça c'est sûr c'est une mitzvah il y a encore problème si ça appartient aux juifs et moi maintenant il passe de chez M. Cohen à M. Lévy alors est-ce que maintenant même sur ça on va dire qu'on peut transgresser on peut demander à un goï d'accord de faire même une melacha des oraitas très bien ou des rabanats ouais des rabanats plutôt est-ce qu'on peut même lui demander aux goï d'accord de est-ce que ça s'appelle parce que finalement voilà non alors c'est pas qu'il perd c'est que finalement la mitzvah peut-être c'est de s'inquiéter que l'hérette Israël appartient à des juifs ça c'est maintenant que ça m'appartienne à moi peut-être pas je vous donne un autre exemple il y a un bonhomme il veut d'accord il y avait un je crois que Rami Lévy je crois qu'il a racheté un immeuble à côté du c'est Rami Lévy il y avait un immeuble sur lequel c'était dans le quartier arabe donc personne ne voulait acheter etc d'accord et lui il l'a acheté pour justement que ça appartienne à des juifs alors lui il a fait une grande mitzvah maintenant admettons que Rami Lévy il ne veut pas le prendre pour lui il veut le donner à une autre personne ouais alors voilà voilà où revendre non revendre oui à des juifs c'est sûr que c'est une mitzvah il y a quelqu'un d'autre quand maintenant lui il ne prend pas pour lui il le prend pour quelqu'un d'autre qu'est-ce qui a fait la mitzvah c'est celui qui va habiter ou celui qui a acheté misstamma les deux misstamma les deux misstamma les deux donc ouais donc l'interdiction donc la mitzvah donc la mitzvah si vous voulez elle n'est pas seulement de racheter d'un goy elle est aussi ça m'appartienne donc en fait on a une mitzvah misstamma misstamma qui est une mitzvah que d'avoir une partie une partie d'Erette Israël à nous ouais c'est une mitzvah ouais vous savez qu'on n'a pas le droit de vendre un goy un bonhomme il a un appartement d'accord il y a la reine le roi d'Angleterre maintenant il vient maintenant de le racheter à 10 millions ouais on n'a pas le droit de le vendre c'est un issou l'autre ouais l'autre c'est un issou ah ouais ok donc on reprend donc on reprend d'accord c'est pour vous montrer l'importance l'importance d'accord de 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 la résidence en Israël la résidence en Erette Israël c'est une grande mitzvah très très grande mitzvah d'accord mais c'est une mitzvah comme toutes les mitzvot elles ne doivent pas être acheshbon autre chose évidemment ça j'apprends rien du tout quelqu'un qui est ou khiloni en Erette Israël ou il est religieux en France il vaut mieux être religieux en France que khiloni le top c'est d'être religieux en Erette Israël hein c'est pas possible de dire l'inverse je vais vous dire pourquoi c'est pas possible de dire l'inverse quand on est dans le palais du roi faire des avérotes c'est pire on est dans le palais du roi on est en plus on est à Yerushalagim et faut pas oublier que la terre encore une fois c'est toujours le même principe qui revient faut pas d'accord il y en a qui prennent une mitzvah ils ont tellement ils ont un amour à la base c'est bien ils ont une amour pour faire mitzvah tellement extrêmement forte qu'après ça peut devenir d'accord pas de la vodazara mais presque je vais expliquer un petit peu toutes les mitzvot et je fais pas de différence entre Erette Israël Philine Talit Shabbat Kidush tout toutes les mitzvot ce sont des moyens de s'approcher d'Akadosh Baruch Hu jusqu'à là jusqu'à là on est d'accord alors il y a 100% ouais on est en 100% exactement on étudie la Torah pour être plus proche d'Hachèm toute la Torah les mitzvot la Torah mitzvot elle a un seul but de grandir l'homme comment l'homme il grandit en étant proche d'Akadosh Baruch Hu donc quand on a un moyen c'est à dire Erette Israël qui est extraordinaire parce qu'ici on le ressent on est beaucoup plus proche moi je le ressens moi c'est peut-être personnel je suis beaucoup plus proche d'Hachèm quand je suis ici que quand je suis à Paris d'accord à Paris même les Matfilah elle est différente tout est différent donc on ressent ici d'accord on est boosté en plus on a des contacts avec des gens qui sont très grands d'accord il y a tellement de gdolim ici d'accord oui il y a une ambiance d'accord il y a une ambiance des milliers des milliers des milliers notamment des Chachamim qui nous entourent autour de nous on est porté par le haut vers le haut et on est voilà évidemment quelqu'un qui est en Eretz Israël et qui profite de cette spiritualité pour se rapprocher d'Hachèm il a tout compris mais quelqu'un qui a cette mitzvah mais alors s'il est en France il est plus proche d'Hachèm que quand il est en Eretz Israël parce qu'en Eretz Israël et bien il sait très bien que admettons on ne va pas rentrer admettons un cas où il est certain où lui ou ses enfants malheureusement justement ils vont sortir du derrière ils vont devenir complètement hyalonymes ils vont faire ni Shabbat ni Kippour ni rien du tout et en France les enfants ils peuvent être des gens bien religieux justement ils ont leur cadre ils ont leur Keïla justement ils vont être cadrés justement ils vont rester il ne faut pas être bête nous on sait qu'on est sur terre pourquoi pour être proche d'Hachèm si maintenant toi tu ne comprends pas la terre tu arrives dans la terre mais non seulement tu ne comprends pas le message de la terre mais en plus tu te rebelles dans le palais du roi c'est encore pire quelqu'un qui fait une avérée en France quelqu'un qui fait une avérée en Eretz Israël l'avérée elle ne porte pas atteinte dans les mondes supérieurs ce n'est pas la même chose quelqu'un qui fait une avérée en Eretz Israël c'est pire c'est très grave pareil pour la mitzvah parce qu'ici on est justement on est vraiment dans le centre ce qu'on appelle bataille on est dans la prunelle des yeux de Kadosh Barofu ok donc on continue c'est pour ça que moi je ne comprends pas moi ce que je vous raconte c'est l'Église de l'Israël qui raconte qui parle moi je ne dis rien de moi d'accord mais c'est logique il y a aussi une logique derrière il y a une logique derrière est-ce qu'il vaut mieux être khiloni à Jérusalem ou être sadique en dehors de Jérusalem quand j'étais dans une qui est là à Jérusalem j'étais impressionné par le oui il vaut mieux être sadique en dehors d'Eretz Israël évidemment Baba Saleh il était un étivote vaut mieux être Baba Saleh ou vaut mieux être un khiloni qui va à Shem Erchem qui fait des avérotes à Yerushalayim la question ne se pose même pas ah mais pourtant je suis dans un endroit qui est plus Kadosh oui mais quand tu utilises la Gdusha je te demande pour t'élever mais quand tu n'utilises pas la Gdusha pour t'élever alors le message il n'a pas été reçu donc ça sert à ce truc c'est pas simplement ça sert à rien moi je pense que ça fait l'effet inverse c'est que tu es dans le palais du roi et tu faut c'est encore pire vaut mieux faire justement des avérotes on te l'arrête qu'on est à l'Eretz Israël évidemment on reprend messieurs cette petite parenthèse de Moussa Miktzad Kroli excusez-moi non on a fait ça Tzorekharbe Ayen bémaken Abraham Shema Sik Davka bémakom Efseid Gadol c'est quoi Tzorekharbe quand il y a une grande nécessité nous dit le Mekhan Abraham c'est lorsque il y a une très grande perte donc en fait dans quelle situation on pourra passer on pourra dire que Shvout des Shvout les Tzorekmitzvahs c'est autorisé c'est seulement lorsque et bien évidemment je vais demander à un goye c'est que lui fasse quand on a vu ou Mitzvah ou pour un petit Roli d'accord une petite maladie ou bien alors quand maintenant j'ai une grande perte grande perte d'argent le Tzorekharbe explication grande perte d'argent mais sans cela on ne peut pas du tout être matière ou bien il y a au rabat mais pas de pecs mais pas de pecs mais pas de pecs mais pas de pecs le Yéhu Rabat lui il pense que même dans cette situation-là et bien c'est interdit et on verra ça plus tard d'accord par rapport à lorsque Jinsrora qui d'accord il y a de la pluie qui commence à tomber dessus est-ce que maintenant il y a une possibilité de se débrouiller donc ça c'est la vision de Tosfot nous dit le Mishitaboura des Sviraleo parce qu'eux ils pensent que tout ce qu'on a autorisé c'est seulement pour la Mila qui elle-même et bien repousse Tzabat par exemple par exemple amener le couteau de Mila par un chacer qui n'est pas Meura parce qu'elle-même elle est d'Oche Shabbat mais pas pour une autre mitzvah qui ne repousse pas Shabbat tout ce que je vous dis on l'a vu dans l'Agmara tout ce que le Mishitaboura ramène ici on l'a vu dans l'Agmara on l'a vu le Tosfot on l'a vu le Rambam on l'a vu le Balaytour d'accord regardez c'est quoi c'est à dire que même faire un interdit d'ordre Torahique par le biais d'un goï pendant Shabbat ça serait autorisé quand c'est pour la mitzvah donc ça c'est long selon le Rama les Sfaradim à la Khalema c'est on a vous voulez un truc tranché Shabbat c'est autorisé pour les Sfaradim maintenant quand c'est demander à un goï de faire une Melachade au Raïtah même si c'est les Tosfot pour les Sfaradim c'est strictement interdit pour les Ashkenazim alors c'est très problématique le Rama il est coulant il dit dans un cas d'accord de grande perte et j'ai une mitzvah c'est ce qu'on appelle Shabbat mais le Mishit Aboura il avait dit que c'était pas du tout du tout évident excusez-moi revenir sur la question est-ce qu'il s'agissait d'un juif ou d'un doï là maintenant on parle d'un doï on parle jamais de juif moi j'ai ramené le juif au début du shiou mais c'était d'une parenthèse il est seul contre tous comme on a expliqué hier c'est un avis unique d'accord il n'y a que le balaïtour qui pense à un truc pareil les roches les rambam tandis que le roche le rambam les autres kamam ils ont donné les rishonim et tous les grands rishonim et bien eux ils ne sont pas d'accord avec cet avis et même malgré le fait que le mage d'Abraham il dit que pour la Mila peut-être à la Lébite on peut s'appuyer d'accord Béchaat Atraq sur cette vision mais là et bien c'est interdit même si je demande à un goy je dis voilà Christian dis à Bertrand de faire une milakha d'accord et bien ça reste ça reste toujours un seul shvut ça ne s'appelle pas un deux shvut tandis que le Kravot Yehir il dit que non que demander à un goy qui dise à un goy ça s'appelle un shvut des shvut parce que le fait de parler c'est un dérabanan que lui il donne et dise à un deuxième goy c'est un deuxième dérabanan donc lui ça s'appelle quand même un shvut des shvut donc même s'il va faire une milakha qui est des horaita et quand je sais qu'il va chez nous il a mis shvut et à plupart de raisons si maintenant il va faire un dérabanan on est ici dans un cas de trois shvuts dans un cas de f7 gada on peut s'appuyer sur ceux qui sont mekilim c'est-à-dire de dire à un goy qui dise à un autre de faire une milakha qui est même des horaita voilà on a fini le seïf à partir de demain seïf péril excusez-moi à partir de demain on va commencer un nouveau sujet on n'est plus dans le goy on va parler maintenant de qu'est-ce qui est permis de dire pendant le shabbat ou pas donc on n'est plus du tout dans le goy on va commencer voilà on va commencer même à 10 bourgs au bé-shabbat donc on va faire la gmara on va faire vraiment la gmara et dans la gmara on va faire le shluchanauch mish tabroa comme on a l'habitude b'ez ratachem